Mais bon, c'est un méfaitier. Ah ouais. Un peu d'ailleurs, il ne faut pas nous faire. C'est magnifique. La vérité, je vais te dire qu'on arrivait fatigué. On avait joué la veille à Dijon. Moi j'étais fatigué dans l'après-midi. Je me disais, ça va être difficile au niveau de l'énergie. Et on est monté sur scène et c'est parti à fond à caisse. Je ne suis pas senti le temps passer. On a kiffé tout le concert. Le public incroyable, l'endroit incroyable. Et c'est passé vraiment super facilement. Ça a été super idéal. Je veux remercier tous les gens qui se sont venus. Parce que, comme je répète, moi j'étais vraiment fatigué avant le concert. Je me demandais dans ma tête un peu aussi que j'allais trouver l'énergie. Et franchement, elle arrivait toute seule. Elle arrivait dans le set. Et ça a été vraiment un très très beau moment. Là, ce n'était pas un festival. Mais le endroit est magique. De toute façon, d'entrer, tu joues dans un endroit comme ça, tu remercies tout le monde. Ce n'est pas pareil que des fois quand tu joues dans des hautes, des gares, dans des foires, expos, des trucs comme ça. Ce n'est pas la même. Je veux dire, la pierre, c'est la pierre. La vieille pierre, c'est bon, pas la pierre. Donc ça, ça a évidemment du poids. Et ça impose un respect qui est évident. Le plein air, c'est le plein air aussi. C'est mieux pour le son. C'est mieux pour plein de choses. Ce n'est pas pour nous. C'est un plaisir de jouer dans cet endroit-là. Ce n'est pas tous les jours, tous les jours dans des endroits aussi bien. Ce n'est pas tous les jours. Quand il y a un endroit, pour nous, c'est évidemment le bon. Et puis de recevoir les gens dans un endroit comme ça, c'est un immense plaisir. Tu as fait des capaces, quoi ? J'étais venu voir un concert, mais il n'y a pas tout à fait très longtemps. C'est très clair. Mon spectateur, je n'avais jamais joué l'encore. Je n'ai jamais eu la chance. Et puis, bien, je connaissais de très 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 vieux souvenirs. On avait des grands potes d'ici, les Mescaleros, les Snapping Boys. Il y a une histoire entre Manu Chabou et Vienne. Parce que moi, je me rappelle, je t'ai vu jouer ici à Vienne. C'était loin d'être dans une salle comme celle d'hier, dans le Théâtre France. Ça s'appelait le Monténégo. Et je t'avais vu plusieurs fois, notamment une fois avec les Hot Cones. Tu as des souvenirs de cette émotion-là ? Bien sûr, c'est la connexion des potes qui étaient d'ici, les Snapping Boys. Un bonjour à Farid, un bonjour à Jacques Villière. C'est un bon moment de les revoir. Un bonjour à Charlie, un bonjour à toute l'équipe. C'était nos tout débuts à nous, eux aussi. Et on se donnait le chaud. C'était toujours des frères. Et ça, ça s'appelait le temps. Il y avait les Mescaleros aussi. Je passe le bonjour. C'est toute une époque. Et bien sûr, ça s'appelait. S'il n'y avait pas eu cette époque-là, on se serait pas là aujourd'hui. Tu arrives à garder le contact avec ces gens-là ? Ou évidemment, il y a un peu d'un bon moment. Ça fait mal les Snapping. Oui, ça s'est l'entend. Je ne l'ai pas vu. J'ai revu Farid hier. Ça faisait un... Beaucoup de temps que je ne l'ai pas vu. Ça a été un immense bonheur de l'envoir. Je n'ai pas eu la chance d'en voir Charlie. Je l'embrasse de tout mon cœur. Et il me reste toute l'équipe des Snapping. On a fait notre école de musique ensemble.